Bonjour à tous, bienvenue pour cette neuvième année de la Cubica AMF Booling Promotion Cup sur notre chaîne Booling Promotion Cup TV en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, je suis contente de vous retrouver. Et donc on est sur le match, le team challenge féminin, donc on attaque avec les filles cette année. Deux équipes, l'équipe Sirius en maillot rouge et l'équipe pour Vega en maillot bicolore, rose, bleu et bleu ciel. Nous avons deux françaises également, je le précise, dans ces matchs. Faustine LeVra, une jeune joueuse française de 16 ans qui est dans l'équipe Sirius avec les maillots rouges. Et Estelle Bain, une joueuse de l'équipe de France qui est dans l'équipe adverse. Deux capitaines d'équipe, l'autrichienne pour le team Sirius Jacqueline Wittura et l'américaine Farah Schneider pour l'équipe Vega. Et donc ça va partir et c'est l'anglaise qui commence, l'anglaise Sarah Hood. Alors vous avez quelques infos sur Sarah Hélène ? Alors oui, elle nous vient d'Angleterre, elle a 20 ans de pratique, elle est droitière et elle joue en 15 livres. 15 livres, on va regarder un peu cette technique. Une boule assez rapide, regardez. Un coup de rotation en fin de piste et strike pour commencer ce match. Elle attaque de la meilleure des façons pour donner confiance à ses partenaires. Car on le rappelle, on est en Baker System, au meilleur des trois parties gagnantes. Et chaque boule compte, la Russe sur la première frame, Olga Kovostova. Donc quelques informations également, Hélène ? C'est également une droitière, elle joue en 14 livres. Et alors elle nous vient de très très loin puisqu'elle vient d'un petit village d'un point, d'une ville qui s'appelle Irkursk. Irkursk, et oui, dans le sud de la Russie, elle laisse un abominable split pour commencer ce match. C'est dommage pour elle et on retrouve tout de suite, ça enchaîne assez vite en Baker System. L'américaine Ami Vial sur sa frame numéro 2. Ami qui nous vient du Massachusetts. Oui, pas très loin de Boston, l'américaine. On a Russe-américain sur les pistes. C'est pas la guerre froide mais c'est du sport. Et la Russe qui va tenter ce split. Elle a voulu le faire mais dommage. La boule tombe dans la rigole. Mais donc, elle commence mal ce match pour son équipe. L'américaine Ami sur le spare. Ça devrait être une formalité pour elle. Mais pas de soucis, spare. Et voici Postine Levra qui est la plus jeune joueuse de cette tournée avec ses 16 ans. Une jeune joueuse, boule très rapide. Une boule qui n'a pas eu de friction en fin de piste. En tout cas, ça fait plaisir de voir une jeune française comme ça de 16 ans. Sa première apparition télévisée. Alors, je ne sais pas, ça ne se voit pas à l'image, Hélène, si elle a le trac ou pas. Si elle est stressée ou pas, ça ne se voit pas. Mais, donc, un chapeau à elle. Parce que, quand on a choisi de lui proposer la place, on ne savait pas trop comment elle allait se comporter. Mais vous allez voir qu'elle est tenace et elle fait le spare. C'est pas mal du tout. Allez, au tour de la Roumaine, Laura Piros. Une joueuse qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, dont l'année dernière au Mexique. Une joueuse d'expérience. Elle a 21 ans et elle vient de Bucarest. Et laisse la quille 3. Et là, nous retrouvons pour l'équipe Sirius, Sophia Hulstead. Qui est également membre, je crois, de l'équipe nationale. Gauchère. Oui, ça fait 5 années qu'elle fait partie de l'équipe nationale. Elle a une très bonne boule, regardez, avec beaucoup de rotation. Et elle est ses deux quilles pour commencer. Ce qui est dur en Baker System, c'est que vous n'avez pas vraiment le temps de vous... Elles sont échauffées, bien sûr, mais de vous placer vraiment, de créer votre stratégie sur les lignes de jeu. Puisque vous ne jouez que deux frames par partie, donc ce n'est pas simple. Il faut surtout bien jouer les sphères. C'est très, très important dans ce style de match. Allez, Norvégien qui va tenter ce sphère. Normalement facile. Pas de souci. On va faire un petit point rapide sur les scores. Pour le moment, avantage au Team Vega qui n'a fait aucune open frame. Donc 49 à 35. Et on retrouve Estelle Bain, la deuxième française. Estelle Bain qui est dans l'équipe de France, dans le collectif. Une joueuse intéressante, techniquement. La gauche, là, pour commencer. Elle laisse la belle-mère. Et Karen Marcano qui est venuézuélienne. Elle a 39 ans et elle joue sur le circuit professionnel de la PWBA. Effectivement, Hélène. C'est une pro. On va vérifier ça tout de suite. Vous voyez la différence. Un strike dès la première boule. Une joueuse très intéressante, techniquement. Elle effleure pratiquement la boule avec son bras. Elle n'a aucune agressivité. Mais ça, on voit, comme on dit, la boule va vite. Allez, Estelle, il faut le sphère. Elle laisse une quille. Entrer en matière pas facile pour la française. Et on retrouve les deux capitaines d'équipe. Et là, comme je vous le disais, en maillot rouge, Jacqueline Vitura, l'Autrichienne. 18 ans, toute jeune, mais avec un haut potentiel. Au niveau technique, regardez ça, il n'y a rien à dire. Super équilibre. Et bing, strike. Elle a une boule très rapide. Et elle réalise un doublé pour son équipe. Elles sont en train de s'envoler un peu ce premier match. Et Farron Schneider, l'américaine. 23 ans. Une joueuse beaucoup plus fluette. qui rate la poche pour sa première boule. Alors, est-elle un peu stressée, elle aussi ? En tout cas, elle va réaliser, je pense, un sphère qui est largement à sa portée. Avec la quille de tête, la première quille. Et nous, elle laisse une quille. Ouais, un peu stressée, peut-être. Il y a, en tout cas, l'équipe Sirius, pour le moment, les maillots rouges sont en tête. Car ne vous fiez pas au score. Les deux strikes ne sont pas encore comptabilisés. Alors, la Russe, Olga. Qui arrive à gauche. Laisse la 5. Pour le moment, gros avantage pour cette équipe. Voilà, vous avez le score, 102 à 75. Et le cours après le score, l'équipe Team Vega avec l'anglaise Sarah Hood, qui avait pourtant attaqué avec un très beau strike, lors de sa première framme. Ouh, aïe, aïe, aïe. Quel speed pour l'anglaise. Il va falloir attraper ça. Effectivement. En tout cas, je vois l'équipe Sirius prendre ce premier point. Avec ce sper pour la Russe, ils vont avoir à peu près une trentaine de qui d'avance. Voilà, pas de soucis. Ce qui est dur en Baker System, en match en équipe, comme ça, elles ne se connaissent pas toutes. C'est la première fois qu'elles jouent ensemble. Et ce n'est pas facile de trouver des automatismes, de savoir gérer un petit peu cette pression. Surtout télévisée. de qui, regardez, il y a 20 kills, 20 kills d'avance pour le moment. Alors Faustine, la française. Parfait ce strike. Elle a une sacrée vitesse de boule, la jeune française. Et là, je pense que, regardez un petit peu les dégâts, 40 kills de retard. Bon, la boule d'Amivial n'a pas été jouée, mais bon, il y a toujours ses 30 kills. Amivial qui a un style plus fluide, moins rapide. Elle laisse le 6-10. Et son mari fait partie de la série Homme. Il est là-haut. Il va mettre les maillots rouges, là. C'est le monsieur avec les lunettes. Un joueur très sympa aussi qui est membre responsable régional dans son contrée de la Fédération américaine. Ils sont venus en famille, comme on dit. Et donc, elle va sûrement faire ce spare assez facilement. Elle joue bien droit, bien à plat, comme on dit. Pas d'effet. J'espère réaliser. Et nous retrouvons Sofia Ulsted. Qui est norvégienne, mais qui habite la Suède. Super strike. Il boule vraiment avec beaucoup d'effet. Une jeune jouze. On a vraiment un mélange encore cette année entre des jeunes jouzes et des jouzes plus expérimentées. Et regardez, le score est de 144 à 94. C'est quasiment fait. On va dire que les dernières frames, c'est pour le réglage de la prochaine partie. Belle boule. Strike parfait. Laura Pyrus. Beau strike. Et on retrouve Karen Marcano, la Vénézuélienne, la jouze professionnelle, qui nous a fait le plaisir de venir à nous voir pour cette neuvième édition. Avec son mari, derrière, qui filme. Regardez. C'était très sympa lors de cette tournée. Elle a fait un strike, sa première boule. Elle s'en sort bien avec ce neuf. La boule était un peu plus fine. Estelle Bain. On retrouve tout de suite Estelle Bain sur sa frame neuve. Ça va vite. À la fin du match, elle avait fait une open. Elle a changé sa ligne de jeu. Oui, super strike. Oui, vous avez raison. Les filles ont un rythme particulièrement soutenu. Et en comparaison des autres éditions, oui, c'est vraiment plus rapide. Ça va vite. On est même, nous, un peu surpris aux commentaires pour vous donner quelques infos. Ce n'est pas facile. Sperre. 173. Voilà, le match est plié. Donc, ça sera le premier point pour Team Sirius. On retrouve les deux capitaines pour cette dernière frame. Avec l'américaine, on n'a pas trop parlé. Hélène. Elle est coach dans l'université américaine d'Arizona pour le bowling. Et voilà, elle fait son premier strike. Ça y est, elle rentre dans la partie. Voilà, elle est très sympa, elle aussi. Mais je trouve qu'elle n'a pas le même niveau que Jacqueline Wittura, qui est vraiment une sacrée cliente, on va dire, pour le master cette année, je pense. Oui, cette boule est vraiment très technique. Beaucoup de rotation, une vitesse de boule pas loin des 28, 27, 28 à l'heure. Elle joue comme un garçon en vitesse. Elle a un équilibre parfait. Vraiment à recopier, je dis ça pour les joueuses françaises qui regardent au style de Jacqueline Wittura. Vous pouvez le recopier, il n'y a aucun souci. Et un 9 pour terminer pour... Fin round, qui va, voilà, lui rester une boule pour le spare. Allez, avant dernière boule. Petite erreur, là, pour l'Autrichienne. On ne touche pas la quille 1. Bon, le match est plié. Peut-être qu'elle a fait un test pour voir un petit peu comment réagissait la piste sur les bords. Oui, c'est possible. Belle fermeture. Avec cette boule de 14 livres, plus légère que les autres. Et elle termine à 183. Voilà, 183 Hélène pour l'équipe Vega. Et donc, le match est bien entendu dans la poche 1.0 pour Sirius. Elle ne rajoute qu'une key. Donc, 200. 200 à 183 Hélène. Et on vous dit à demain pour la suite, puisque vous aurez un match par jour sur notre chaîne YouTube. À demain Hélène. À demain pour le deuxième match. Sous-titrage ST' 501